Bonjour et bienvenue à cette présentation de STM Microelectronics. Dans cette vidéo, je vous présenterai comment sélectionner, importer un nouveau exemple dans STM32CubeMix et dans STM32CubeID. Commencez STM32CubeMix. Après commencer STM32CubeMix, cliquez sur accès à MCV sélector. Puis cliquez sur l'exemple sélector. Dans le filet, tous les exemples sont listés par ordre alphabétique. Vous pouvez écrire un nom complet ou juste une partie de votre nom comme ADC, par exemple. Vous pouvez sélectionner l'exemple. Et dans ce panel, vous pouvez voir le nom d'exemple. L'évaluation, soutenu par cet exemple. Le type de l'évaluation. Si l'exemple est compatible avec STM32CubeMix. Et dans ce cas, la version de STM32CubeMix. Et si un package de software nécessaire pour cet exemple est installé sur STM32CubeMix. Si vous sélectionnez un exemple. Vous pouvez voir dans ce panel, plus d'informations sur cet exemple. La série de STM32. Le nom de l'exemple et la version. La version du package de software pour cet exemple. Si cet exemple est compatible avec STM32CubeMix. La référence de l'évaluation. Et le montant de l'évaluation. Une description de l'exemple. Et d'autres utilisations peripherales. Vous pouvez choisir. Dans ce cas. Un GPU pour l'utilisation. Un GPU pour LED 2. Un GPU pour l'input analogue. Vous pouvez sélectionner l'exemple comme favori. Et si vous cliquez sur cette star. Vous pouvez voir seulement l'exemple favori. Vous pouvez sauver une recherche. Ou vous pouvez enregistrer une recherche précédente. Et vous pouvez enregistrer tous les filtres. Vous pouvez sélectionner l'exemple par vendeur. Mais seulement STMicroelectronics est disponible. Par nom de l'évaluation. Par exemple. Nucleo A411. Vous pouvez voir tous les exemples compatibles avec cette carte. de l'évaluation. Ou de l'évaluation. Ou de l'évaluation. Par exemple. Découvrage. Et vous pouvez voir tous les exemples disponibles. Pour le kit de l'évaluation. Pour le kit de l'évaluation. Mais aussi. Pour l'évaluation. Pour l'évaluation. Ou de l'évaluation. Pour l'évaluation. Pour l'évaluation. Pour l'évaluation. Pour l'évaluation. par la série par exemple STM32J0 et vous pouvez voir dans ce panel tous les exemples compatibles avec STM32J0 vous pouvez aussi sélectionner uniquement les exemples compatibles avec STM32Cubemix vous pouvez sélectionner par chaîne de l'application E-Warm Kale STM32Cubemix et système de travail vous pouvez aussi sélectionner par type d'exemple exemple d'application exemple d'exemple de démonstration ou exemple d'exemple et par les moteurs utilisés et supportés par exemple HL LL driver ou les deux vous pouvez aussi sélectionner par l'application middleware utilisée mcu-mpu-librarie ou l'application de l'application de l'application l'application de l'application de l'application importe exemple en STM32Cubemix cubemix. Donc je sélectionne un exemple. Pour cet exemple, je sélectionne l'évaluation nucléo-g0-71. Cet exemple est compatible avec STM32 cubemix. Et puis, je clique sur « start project ». Ok, vous pouvez sélectionner l'évaluation nucléaire. Et vous pouvez voir qu'en défaut, la chaine cubemix est sélectionnée, mais vous pouvez sélectionner une autre chaine. Clique sur « ok ». Et l'exemple est importé dans STM32 cubemix. Ok, donc vous pouvez voir la configuration de l'exemple, le GPIO configuré, et aussi l'ADC et le DAC. Donc, sélectionnez le « project manager ». Vous pouvez sélectionner la chaine d'outils, « STM32 cubemix, par exemple ». Et générez le code. Openz le « project ». Et dans « STM32 cubemix, vous pouvez voir le « project ». Donc, il y a l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. Et vous pouvez aussi regarder le « main.c ». Et vous trouvez la configuration. Par exemple, l'ADC. de l'exemple de l'exemple. Et vous pouvez compiler le « project ». Et vous pouvez le décrire dans le « evaluation board ». Et vous pouvez mettre le « debug ». Si vous voulez modifier l'exemple. En cas où vous voulez ajouter un GPIO, par exemple, vous pouvez ajouter un output GPIO, ou vous pouvez ajouter aussi un input GPIO, le GPIO pour utiliser le bouton d'utilisateur présenté dans le borne nucléaire, puis générer le code, ouvrir le projet, et ainsi dans le GPIO vous pouvez voir les modifications, donc c'est très facile de modifier l'exemple importe exemple dans STM32 cube ID. Je sélectionne de nouveau l'adc analogues pour cet exemple, j'ai sélectionné une évaluation nucléaire à 411. Cet exemple est basé sur le moteur LL. Comme vous pouvez le voir ici, et par cette warning, cet exemple n'est pas importé par STM32 cube mix, mais je peux commencer le projet. sélectionner, et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de QBIMX dans la liste de chaînes outils. Je peux sélectionner, par exemple, cette chaînes outils, cliquer sur OK. l'exemple est importé par STM32 cube ID. OK. Vous pouvez voir le projet. Donc, c'est un mail.c et trouver une configuration d'exemple, par exemple, une configuration d'adc avec lldriver. Il n'y a pas de file IOC, car il n'y a pas de file IOC, car il n'y a pas de file IOC, car il n'y a pas de file IOC. Ce n'est pas importé par STM32 cube mix. Donc, si vous voulez modifier cet exemple, par exemple, ajouter GPIO, vous devez écrire le code de software directement sur le projet. Vous pouvez construire le projet. Vous pouvez construire le projet. Vous pouvez cliquer sur le plan de file IOC. Donc, cette présentation n'est pas complète. J'espère que vous le trouvez utile. Et merci pour votre attention. Merci.